Et donc dans cette onzième étape du Tour hier, étape historique, nous disent les membres de la Dream Team RMC. C'était l'une des plus attendues pour y arriver au col du Granon avec une performance notable, celle du français Romain Bardet. Si on nous avait dit le 30 juin dernier, à la veille de prendre le départ, qu'un français brillerait au général, on n'y aurait sûrement pas cru, Bardet non plus. Je pense que le sixième français peut être florissant sans forcément jouer le général. C'est pour faire un sixième comme j'ai déjà fait deux fois et que ça n'a pas si inaperçu, il n'y a pas d'intérêt. Et pourtant, au moment où on se parle, le coureur DSM est deuxième au général après 11 étapes passées, notamment grâce à sa persévérance hier avec une troisième place après s'être arraché lors de l'ascension, quitte à terminer dans l'herbe vidée en passant la ligne d'arrivée. Il avait prévenu la veille. C'est une étape très difficile, tout le monde le sait, ça a été écrit partout. Voilà, ça va être les jambes qui vont décider aujourd'hui. C'est très très dur, il n'y a pas de moment de répit et ça va faire de gros gros écarts je pense. Un seul mot à la bouche, vous l'entendez, dur et ça l'a suivi, même en fin de course au micro de France 2. Oui, c'était dur. C'est vrai que dès le télégraphe, c'est parti à fond et ça ne s'est pas arrêté. Donc il a fallu gérer un peu les forces, mais les jambes répondaient bien. Donc c'était une très bonne journée. C'était dur et demain, ça va être encore plus dur. Donc on va aller se reposer. Voilà, on n'a fait que la moitié du tour et il faut rester. En même temps, il revient de loin. Lors du Giro, en mai dernier, il avait renoncé pourtant quatrième au général. Ses douleurs à l'estomac avaient eu raison de ses ambitions. Inimaginable de le voir abandonné. Alors cette fois, il a débarqué sur le tour sans objectif à grande échelle. Sans viser, le général frileux à l'idée de se voir en haut de l'affiche. Je suis ici aussi avec beaucoup d'inconnus sur mon physique. J'ai beaucoup moins de gages que certaines années, mais la motivation, l'envie et la préférence sont là. Le grimpeur de 31 ans se mine le moral à cause de son physique. Et c'est peut-être ce qui le freine, cette peur que son corps le lâche en pleine bourre. Mais ce n'est pas étonnant de le voir à cette place. Non, parce qu'il a été à deux reprises sur le podium du tour. Deuxième en 2016 et troisième l'année suivante. Le fait qu'il se démarque aujourd'hui est une évidence pour son ancien directeur sportif chez AG2R, Julien Jurdi. C'est clair que j'échange régulièrement avec Romain. Je me doutais qu'il ne serait pas loin du podium sur ce style d'étape. Et ça ne fait que commencer. J'espère que la fraîcheur qu'il a emmagasinée depuis son abandon du duro va lui servir. Il serait quand même judicieux que ça lui serve avant le contre-la-monde de l'avant-dernière étape. Et une épreuve qui ne lui réussit généralement pas. C'est aujourd'hui et puis dans les Pyrénées qu'il est attendu. Aujourd'hui, oui, avec une arrivée à l'Alpe d'Huez où quatre représentants tricolores se sont imposés avant lui. Hino, Roland, Riblon et Pinault. 21 virages mythiques pour prouver que oui, le Tour de France réussit aux Français. Un 14 juillet, ce serait pas mal. Romain Bardet, deuxième général, s'impose le 14 juillet en Alpe d'Huez. Voilà, j'hésiterais. Là, je pose encore la question, Tour de France historique ou pas ? Mais alors, si Romain Bardet s'impose aujourd'hui, il n'y aura plus de point d'interrogation. Ce sera un Tour de France plus qu'historique.